Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche, nous serons le 18 avril et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en réunion 1, course 4, c'est le prix du Panthéon, c'est un handicap, première épreuve de classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans, il y aura 2400 mètres à parcourir, on est sur la grande piste de Longchamp et ils seront 16 au départ de ce handicap, probablement disparaître. En terrain souple pour ce quintet dominical, je vais tout de suite vous donner, et rapidement, mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 4, Blue Swan, le conseiller de Yann Barmero, l'amant de Grégory Benoît, plus d'enfant en ce moment, il a tiré le 14 derrière l'estal de départ, c'est un chef qui vient de bien se comporter dans un quintet référence, celui du 29 mars, qui avait été remporté par The Goodman assez facilement, Blue Swan qui terminait 4ème, on avait Baratin, 6ème, Green Spirit, 9ème, 8ème même, Wettor, 10ème et Galuna qui était non placé, donc Blue Swan qui est un choix qui est très courageux, j'ai trouvé ce jour-là qui se comportait très bien, et auparavant, il gagnait son maiden en devançant le Baden-Rox, qu'il le retrouve ici, avec un désavantage au poids. Maintenant, Blue Swan, je pense qu'il n'est pas loin de gagner son quintet, et si ça se passe bien avec un bon parcours, il peut dominer tout le monde. Aïen Belcote, en deuxième position, j'ai mis le 9, Baden-Rox justement, le pensionnaire de Stéphane Vattel, la monte de Michael Barzalona, il a tiré le 5 derrière la stade de départ, alors lui, je l'aime beaucoup, c'est un cheval qui vient de rejoindre les box de Stéphane Vattel, ancien pensionnaire d'Anne Sebloom, il est pris en 37 valeurs ici dans les handicaps, même en 36 et demi, le cheval qui vient de remporter, mais c'était au mois de janvier, donc sa course à condition sur 2500 mètres PSF, là, il va débuter à long champ, sur un hippodrome qui peut, je pense, lui, lui correspondre, on a tous mis Michael Barzalona dessus, en 36 et demi de valeur comme ça, un chat qui peut être monté non moins des chaudes-têtes, je le dis, attention, et en plus la piste juste souple devrait être un avantage pour lui. En troisième position, j'ai mis le 3, The Goodman, deuxième atout de Stéphane Vattel, la monte de Théo Bachelot, il a tiré le 10 derrière les stades de départ, il vient de remporter assez facilement son quintet sur la piste de Saint-Cloud, pénalisé 3 kg, il va tenter de confirmer, mais je trouve que l'année dernière fois, il a vraiment du style, ici, je pense qu'il est, malgré la pénalisation au poids, il est capable de nouveau de bien faire. En quatrième position, j'ai mis le 6, Japparana, la pensionnaire de Michael Desangues, la monte de Gérald Mossé, a tiré le 13 derrière les stades de départ, c'est une juillet qui va débuter dans les handicaps, elle est prise en 38 de valeur, mais force est de constater que les Michael Desangues, à l'heure actuelle, ses pensionnaires sont vraiment tous en pleine forme, donc attention, on avait vu Jupira, il n'y a pas si longtemps remporté un quintet en débutant dans les handicaps, donc cette Japparana a le même profil, elle vient de s'imposer au Croise de la Roche dans une course à condition le 24 mars pour sa rentrée, c'est la fameuse deuxième course, ici, maintenant, comme je vous le dis, c'est l'entourage qui est en forme, on doit s'en méfier. En cinquième position, j'ai mis le 7, il s'agit de Wetter, pensionnaire de Carlos Lafond-Parias, la monte d'Olivier Pellier, il a tiré le 2 derrière la stade de départ, c'est un chal qui est encore tout neuf, qui vient de faire sa rentrée discrète, donc dans le quintet référence du 29 mars, bon, lui qui avait gagné son handicap sur ce tracé-là, pour sa seule sortie, c'est l'un des seuls à avoir couru sur cette piste et d'y avoir triomphé, mais c'était en terrain lourd, cette fois-ci le terrain sera moins pénible, mais je pense que ce ne sera pas forcément un problème avec un parcours favorable, attention à lui, même en 37 ennemis de valeur, il reste compétitif. En sixième position, j'ai mis l'as, il s'agit de Baratin, pensionnaire de Stéphane Vattel, son troisième atout, la monte de Maxime Guyon, il a tiré le 3 derrière la stade de départ, j'avais mis très haut, même en coup de cœur, je crois, la dernière fois dans le cas des références du 29 mars, oui, c'est plutôt bien comporté, puisqu'il avait pris la sixième place, on lui réattribue les œillères ici, baissé d'une livre par le handicapeur, lui qui avait remporté son handicap en fin d'année sur la piste lourde, même très lourde, de Saint-Cloud, peut-être une piste un peu plus souple aurait peut-être aidé, maintenant, s'il n'est pas très loin à l'entrée de l'île droite, ce bon finisseur est capable d'accrocher une place. En septième position, j'ai mis le numéro 12, il s'agit de Green Spirit, pensionnaire de Myriam Bollac-Badel, la monte d'Anthony Krastus, il a tiré le 6 derrière le stade de départ, il est huitième de la course référence, il s'est plutôt bien comporté, le handicapeur a vu la main légère, puisqu'il lui a quand même mis un kilo de remise, passant de 37,5 à 36,5 de valeur, et avec un parcours favorable, moi je pense qu'il n'est pas incapable d'accrocher une belle place à une belle cote, ici, en plus on a fait appel à Anthony Krastus, donc pourquoi pas. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 5, il s'agit de temps du rêve, lui, non, même la pensionnaire, puisque c'est une femelle, Caroline Bonin, la monte de Stéphane Pasquier, elle a tiré le 16 derrière le stade de départ, c'est un tout petit peu gênant sur une piste qui ne va pas être lourde, une piste rapide, donc il va avoir le bon parcours que lui le donnait Stéphane Pasquier, qui va essayer de remporter son 200ème quête ici, peut-être donc avec ce temps du rêve, maintenant elle n'a pas trop de marge, elle vient de s'imposer librement sur les programmes de Toulouse, on tend sa chance ici en région parisienne pour la première fois, maintenant on se déplace avec des ambitions, et le handicapeur vient lui mettre 4 kilos de pénalité, donc possible, mais plutôt pour une place selon moi. Quant à mon regret, ce sera le 2, Kouss, pensionnaire de André Fable, la monte de Vincent Cheminot, il a tiré le 8 derrière le stade de départ, alors Kouss, sur ses origines, il serait déclassé ici, c'est un fils d'Ubaoui et de Trèves, double gagnante du prix de l'arc de Triomphe, c'était son premier produit, si je n'ai pas de bêtise, et qui avait débuté modestement, ses lignes ne sont pas extraordinaires, ici il débute dans le handicap, maintenant c'est quand même l'entourage d'André Fable, je ne l'ai pas retenu, je n'ai pas trouvé ses lignes flatteuses, maintenant pourquoi pas, par ses origines, je pense que le terrain juste sous va être vraiment un avantage pour lui, à le garder en bout de sélection, je répète mon pronostic en chiffres, le 4, le 9, le 3, le 6, le 7, l'As, le 12 et le 5, avec le 2 en regret, mon coup de cœur dans ce qu'était, vous l'aurez certainement compris, durant l'analyse, le 9, Bannon Rocks, que j'aime beaucoup, même en faisant une petite rentrée ici, de 3 mois, je pense qu'il a du travail, et on a fait appel à Michael Barzola, un bon numéro derrière l'estal, et une piste qu'il va apprécier, moi je pense que ça peut être une cote intéressante, et quant à mon conseil de jeu, c'était un lot très difficile, très 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 difficile, très ouvert, ici je ferais juste le couplet placé, de mes 8 chevaux, pas de prise de risque ici, dans ce qui était quand même assez compliqué, voilà donc pour le conseil de jeu, et puis on va terminer, comme d'habitude par le pénalty du jour, alors les pénalty c'est malheureux, avec donc la cinquième place aujourd'hui, de Copsi, il est parti prudemment, il s'est rapproché, il a pris tête et corde, il a ralenti, Dominique Lecneux a ralenti l'allure, et il s'est fait surprendre par un équinoxe, qui lui a complètement pris vitesse, et le cheval a été écoeuré, et il ne finit que modestement cinquième, il n'a même pas su garder une place dans la ligne droite, à 1,5 contre 1, donc imaginez-vous, ô combien la déception, donc ouais, c'est difficile, ce mois-ci, donc demain, on va espérer que Domingo Della, puisse nous faire une bonne série, je vais vous donner un dernier pénalty, pour ce dimanche, et ensuite je ferai une pause, toute la semaine prochaine, pour les pénalty, et probablement jusqu'à la fin du mois, voilà, parce que ça marche, ça n'arrive plus, et je pense qu'on va faire une petite pause, très légère, on reprendra, soit à la dernière semaine d'avril, ou alors à la première semaine du mois de mai, et donc le dernier pénalty, de ce mois d'avril, probablement, sera, donc on reste à Longchamp, en rayon 1, course 2, c'est le prix de Chaillot, c'est une course inédite, et même inédite, pour des pouliches, âgées de 3 ans, il y aura 2100 mètres à parcourir, elles sont 12 au départ, alors là, il faut jouer les origines, et dans cette course, j'aime beaucoup, le 212, Alice Sol, la pensionnaire de Frédia, et de la montre de Maxime Guillon, pour la casacque vertémer, c'est la fille de Frankel, et de Silasol, Silasol, qui avait remporté le prix, Marcel Boussac, qui avait également pris, qui avait gagné également le Saint-Halari, et qui ensuite, s'est classé 3ème du prix de Diane, donc très 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 bien né, donc j'ai hâte de voir les débuts, ici, de son premier produit, ici, Alice Sol, donc le 212, ici, voilà, en réunion 1, course 2, sur l'hippodrome de Longchamp, donc on va conclure, cette session de pénalty, par une inédite, et c'est la première, que je vous propose, voilà donc, pour le pénalty du jour, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment, bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie, et je vous donne rendez-vous, et bien, ce samedi soir, pour l'étude du Quintet de l'Adi, sinon je vous rappelle, que je serai en live, samedi, pour le live Quintet de Vincennes, on sera là, dès 14h, 14h15 environ, donc soyez nombreux, sur ma chaîne Twitch, je vous mettrai, l'adresse, sur la description de ma vidéo, et également dimanche, là on sera en live course, pour la réunion de Longchamp, à partir de 13h, jusqu'aux alentours de 18h, et on va revenir donc, sur une très belle réunion à Longchamp, il y aura également, le trophée vert, du côté de Tours, on ira à Chartres également, pour une réunion de trotteur, et puis la fin de réunion, et également de l'hypogramme de Strasbourg, voilà, un bien joli programme, je vous souhaite, un excellent week-end, et surtout, prenez bien soin de vous, ciao à tous !